Générique Bonjour David, 69 375 personnes incarcérées, le nombre de détenus dans les prisons françaises a atteint au mois de juillet un record. Donc c'est ce dont nous allons parler à présent. Oui, ça va nous permettre surtout de distinguer les différents types, parce que nous on parle de prison, mais les professionnels eux vont parler de maison d'arrêt, de maison centrale, de centre, de détention, parce qu'il y a des différences bien évidemment entre tous ces établissements. Et ce qui fait la différence, la toute première en tout cas, c'est la peine qu'ont reçues les personnes qui sont incarcérées. Dans une maison d'arrêt, on va trouver essentiellement, il y en a une centaine de maisons d'arrêt en France, la santé par exemple, à Paris. Les maisons d'arrêt, on va trouver des personnes qui sont en attente de jugement ou alors qui ont été condamnées à des courtes peines. Une courte peine c'est quoi ? C'est moins de deux ans d'incarcération. Donc eux, on les retrouve dans des maisons d'arrêt. C'est d'ailleurs le type de prison qui est aujourd'hui le plus engorgé concerné par cette surabondance de détenus. Il y a un état très critique, notamment en Ile-de-France, parce que huit des maisons d'arrêt sont totalement saturées. Alors, il faut distinguer les maisons d'arrêt dont on vient de parler des établissements de peine, ceux où on va vraiment purger des peines relativement longues, plus de deux ans. Et là, on va distinguer non plus par l'allongement, enfin la durée de la peine, mais par le type de détenus, et surtout par rapport à leur capacité à se réinsérer dans la vie. Alors, les établissements de peine, distingués en deux, le centre de détention ou la maison centrale. Le centre de détention, c'est en fait là que sont enfermés les prisonniers qui ont les meilleures chances de réinsertion sociale. Et dans les maisons centrales, là, à l'inverse, ce sont ceux qui sont les plus difficiles. Et d'ailleurs, ils sont même incarcérés de manière individuelle dans chacune des cellules. Il y a très peu de programmes qui vont les concerner, notamment sur les réinsertions. Vraiment, c'est la sécurité qui est en premier lieu. Et puis, il y a aussi, ça vous en avez entendu parler, les centres de semi-liberté. Là, on a pour des questions de suivi, de formation, d'exercice d'un emploi, aménager les horaires des détenus. Il y a aussi les centres qui sont des centres pénitentiaires. Alors là, on va regrouper plusieurs choses. Un centre pénitentiaire, c'est vraiment un centre où on peut avoir à la fois une maison d'arrêt et une maison centrale. On va mélanger deux types de prison, on va dire cela comme ça. Puis, il y a aussi les établissements pour mineurs. Avant, il y avait les quartiers pour mineurs. Maintenant, il y a des établissements qui leur sont pleinement dédiés, comme celui-ci. Depuis 2008, c'est relativement récent. Et là, l'accent est mis, bien sûr, sur la formation, l'éducation pour permettre les meilleures chances de réinsertion. Et vous le disiez, si les prisonniers sont trop nombreux aujourd'hui dans les prisons françaises, à l'inverse, les surveillants, eux, font défaut parce qu'il en manque 4 000 pour diverses raisons. Il y a des places qui ne sont pas occupées. Il y en a qui sont également en arrêt. Mais il manque 4 000 surveillants de prison aujourd'hui sur les 27 000 qui seraient nécessaires au bon fonctionnement de ces établissements. Voilà. Et puis, c'est un métier quand même assez compliqué. On va le préciser. Merci beaucoup pour cette Actu+. On va trouver ton ins нач 1990 à plusieurs enqu辛苦ements. Il n'a eu pas un essouin par le falta de technical olur. 目, veut吧, je analys? Sous-titrage ST' 501